Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la notion de grandeur. Dans la vie de tout le jour, il y a toute une série d'éléments que l'on peut mesurer. Ce sont des grandeurs. Alors on connaît principalement la température, la longueur, le temps, la capacité, la masse. Tout ça ce sont des grandeurs que nous pouvons mesurer. Il est possible de mesurer la température de l'air extérieur par exemple. On peut dire s'il fait chaud, s'il fait froid. Une longueur, on peut aussi la mesurer. On peut mesurer le temps, on peut mesurer la capacité d'un récipient. Et enfin on peut mesurer la masse d'un objet. Et pour mesurer toutes ces grandeurs, nous avons besoin d'instruments de mesure. Pour mesurer la température, nous utilisons un thermomètre. Pour mesurer le temps, nous utilisons une montre ou une horloge. Pour mesurer la capacité d'un récipient, nous utilisons un récipient gradué. Pour mesurer longueur, nous utilisons généralement un mètre. Et pour mesurer une masse, la masse d'un objet, nous utilisons généralement une balance. Alors, pour mesurer toutes ces grandeurs, nous avons besoin d'unités de mesure. Donc, pour la température, nous pouvons mesurer cette température en degrés Celsius. Ce n'est pas la seule unité de mesure qui est utilisée pour la température, mais c'est celle que nous utilisons en Belgique et en Europe. Pour mesurer les longueurs, nous utilisons l'unité de mesure qui est le mètre. Pour les capacités, nous utilisons une unité qui s'appelle le litre. Pour les masses, nous utilisons une unité de mesure qui est le gramme. Et pour d'autres grandeurs, nous utilisons alors d'autres unités de mesure. Toutes les unités de mesure peuvent être classées dans un ABAC. Nous connaissons déjà l'ABAC des nombres, avec les unités, les dizaines, les centaines, etc. Ce qui est plus petit que l'unité, nous appelons ça un dixième, ou un centième, etc. Donc ça, c'est l'ABAC que tu connais, l'ABAC des nombres. Toutes les grandeurs peuvent également être classées dans ce même ABAC. Nous utilisons l'unité de mesure que nous classons en dessous dans la colonne des unités. Alors, ce qui est dix fois plus grand que l'unité de mesure, nous allons utiliser le préfixe DECA devant l'unité de mesure. Donc par exemple, si nous parlons des capacités et que nous utilisons des litres comme unité de mesure, si c'est dix fois plus grand que le litre, nous dirons alors que c'est un DECA-litre. Pour tout ce qui est cent fois plus grand, nous utilisons le préfixe ECTO. Pour dire que c'est cent fois plus grand que l'unité de mesure. Et enfin, pour ce qui est mille fois plus grand que l'unité de mesure, nous utilisons le préfixe KILO. Pour ce qui est plus petit, lorsqu'on doit diviser l'unité de mesure par dix, nous utilisons le préfixe DECI. Lorsqu'on divise l'unité de mesure par cent, nous utilisons le préfixe SENTI. Et pour diviser l'unité de mesure par mille, nous utilisons le préfixe MILI. Donc par exemple, pour le litre, nous avons le DECA-litre qui est dix fois plus grand que le litre et donc qui correspond en fait à dix litres. Nous avons l'ECTOLITRE qui est cent fois plus grand que le litre et qui correspond donc à cent litres. Nous avons le KILO-litre qui est mille fois plus grand que le litre et qui correspond donc à mille litres. Pour les préfixes qui sont plus petits que l'unité, nous avons le DECI-litre qui est dix fois plus petit que le litre et qui correspond donc à un dixième de litre. Le préfixe SENTI, pour dire un centilitre, c'est cent fois plus petit que le litre et donc c'est un centième de litre. Et enfin, pour ce qui est mille fois plus petit que le litre, on dit un millilitre. Ça correspond à un millième de litre. Alors, à toi de jouer ! Sur une feuille quadrillée, trace bien la marge, indique ton nom, la date, le titre avec la référence de cette capsule et inscris les consignes des exercices suivants. Le premier exercice, on te demande de compléter les égalités suivantes. Et pour réaliser cet exercice, on te demande d'écrire l'ensemble de l'exercice. Indique alors tes réponses à hauteur des petits pointillés, mais indique tes réponses en couleur, pour bien voir la différence. Pour le deuxième exercice, on te demande également de recopier tout l'exercice et de compléter les réponses en couleur. Bon travail et n'hésite pas à noter tes questions pour pouvoir les poser en classe plus tard. Merci.